Pour cette première présentation, j'accueille à côté de moi Amory Grimbert, le président du conseil d'administration de l'OP3FT. Applaudissements. Lors de chacune des conférences, il est important de rappeler, aussi bien pour les nouvelles personnes qui intègrent le projet au fur et à mesure, il est important de rappeler deux, trois choses essentielles sur l'OP3FT en tant que structure juridique et sa mission et les travaux que conduit le fonds de dotation OP3FT. Et cette fois-ci, puisqu'on en avait parlé lors des conférences précédentes, j'ai pris le parti avec l'équipe de savoir quelles étaient parfois les questions qui nous étaient posées le plus couramment et d'essayer de vous illustrer un petit peu le type de questions qui nous sont posées sur le plan plus institutionnel et la façon dont nous y répondons et les réponses qui sont attendues par les personnes qui nous questionnent. Et évidemment, cela concerne ensuite toutes les personnes du projet. Donc, je crois qu'en appuyant cette petite flèche, je passe à la page suivante. Donc, un petit récap rapide de l'OP3FT. Jean-Manuel l'a dit, c'est bien l'Organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie FROGANCE. Cette organisation, nous l'avons créée en 2012, il y a donc maintenant quatre ans, et elle a un statut d'organisation à but non lucratif et elle conduit une mission dans l'intérêt général. Alors, ceci est possible parce que la structure juridique de l'OP3FT est ce que nous appelons en France un fonds de dotation, inspiré, et on le voit à l'écran, inspiré de structures anglo-saxonnes, Endome and Fund. Mais en France, on a donné une personnalité juridique et morale à la structure. Et la question qui revient donc le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'un fonds de dotation ? Mais là, je ne vous ferai pas un cours juridique à la place d'ailleurs de Julie Laurent, notre responsable juridique, qui serait plus qualifié pour le faire. Mais ceci étant dit, c'est intéressant de savoir ce que par dotation, dans le projet FROGANCE, nous entendons. La dotation, donc du fonds de dotation OP3FT, c'est un ensemble de biens et de droits qui sont relatifs à la technologie FROGANCE. Alors la technologie FROGANCE, ce sont des systèmes logiciels, des spécifications techniques, ce sont des logiciels eux-mêmes, ce sont des brevets qui ont été déposés, des marques, des noms de domaine, et c'est ce que l'on appelle donc génériquement des biens et droits se rapportant à la technologie FROGANCE. Et ce qui est très important, c'est que la loi permet de rendre la dotation, donc du fonds de dotation, permet de rendre les biens et droits qui se rapportent à la dotation, de les rendre inaliénables et intangibles. Donc aujourd'hui, on peut le dire de manière non-consomptible aussi, c'est un mot technique, on peut dire que finalement c'est invendable. La technologie FROGANCE ne peut pas être cédée, c'est un des premiers points qui fait son ancrage et qui va être une des clés de la stabilité du projet dans l'Internet. Et le deuxième point intangible, c'est qu'on ne peut pas y toucher. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tous les travaux que nous faisons chaque année, pas seulement à l'origine, rentrent dans la dotation, eh bien, ils sont intangibles également. Je crois que le terme est inaliénable, le terme approprié juridiquement parlant. Ceci nous permet, c'est une condition essentielle, les statuts le disent bien, c'est une condition essentielle pour pouvoir conduire notre mission, assurer notre mission d'intérêt général. Donc l'intérêt général, c'est de rendre des choses accessibles à tous. Ça ne peut pas être pour un groupe de personnes en particulier. Donc derrière ce concept, il y a une approche universelle de la technologie FROGANZ. Et c'est ce que nous essayons de faire. On va le voir dans les quelques minutes qui suivent. Aujourd'hui, l'équipe de l'OP3FT représente une trentaine de personnes. Vous pouvez accéder à nos rapports d'activité qui sont publiés sur le site op3ft.org. On peut voir qu'on a des pointes à plus de personnes quand il s'agit de missions temporaires. Mais si vous prenez en moyenne l'équipe qui est composée de salariés et de prestataires, je dirais quasiment à demeure ou à plein temps, cela représente une trentaine de personnes. Ce qui est donc, je le dis tout de suite, assez peu pour faire une mission d'intérêt général au niveau mondial. Dans les trois P, on va y revenir. Promotion, protection, progrès. Je vais y revenir dans quelques slides pour vous donner deux, trois petits points, deux, trois précisions pour chacun de ces concepts. Promotion, protection, progrès. Puisqu'ils ne sont pas toujours... Enfin voilà, ce sont des mots. Et c'est bien de les éclairer par des points assez concrets. Il y a un document que nous avons mis en ligne en 2013, mais qui existait à la création, donc en 2012, de l'OP3FT. Il y a un document qui représente les quatre objectifs permanents du projet. Alors ça, ce sont les fondamentaux. Nous avons été amenés à en parler plusieurs fois, je crois en tout cas d'ores et déjà. Et je n'ai même pas envie de dire désolé pour ceux qui l'ont déjà vu et lu et entendu. C'est important, là, je pense, pour les nouveaux venus, de comprendre ce qui nous anime et ce qui tend la plupart de toutes nos actions à l'OP3FT. Quand je dis la plupart, c'est toutes nos actions. Ce sont les quatre objectifs qui se sont projetés sur l'écran. Les deux duos qui ont trait au concept même de notre invention. L'invention Frogan, c'est de réfléchir à cette relation entre un éditeur de contenu sur Internet ou sur un réseau, quel qu'il soit, et son utilisateur final, qui peut être un client, qui peut être un utilisateur à titre de loisir. Donc derrière cela, il n'y a aucunement un profil précis d'utilisateur. Ça peut être les 3 milliards 200 millions d'internautes recensés aujourd'hui. Et puis, l'éditeur de contenu, ce peuvent être les 170 millions, au bas mot, d'éditeurs de sites web que nous pouvons recenser en sites web actifs sur l'Internet, les éditeurs d'applications mobiles et tous ceux qui produisent du contenu et qui veulent le montrer à d'autres. Et dans l'ADN de la technologie Frogan, il y a cet équilibre entre de la relation, on espère apporter un équilibre dans la relation entre un éditeur de contenu et ses utilisateurs, ses lecteurs. Et donc, le projet, il est bien là pour apporter une nouvelle façon de communiquer, apporter une nouvelle façon d'interagir avec du contenu sur des écrans, quels qu'ils soient, des écrans connectés, quels qu'ils soient. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un point primordial et qui allait maintenant être, qui l'est de plus en plus, mais qui est vraiment ancré dans maintenant l'Internet, c'est le respect de la vie privée. Et par exemple, on a vraiment ce souci, lorsqu'on apporte de la technologie dans l'Internet, à faire en sorte que d'un côté, la technologie respecte la vie privée des utilisateurs finaux et en cela, donc mettre des garde-fous ou tout simplement ne pas mettre de fonctionnalités qui pourraient être utilisées à mauvais escient par des éditeurs de contenu. Mais il faut aussi, et c'est bien normal, satisfaire les éditeurs de contenu qui ont plein de bonnes idées, qui veulent plein de fonctionnalités. Et pour ce faire, il faut trouver un juste équilibre. Donc, par exemple, je vous donne deux exemples pour illustrer cet objectif permanent. Le premier, nous avons fait en sorte que Frogance Player, le logiciel de navigation, ne puisse pas installer ou permettre des cookies à l'insu de l'utilisateur final. C'est son choix et c'est lui qui le décide. Donc, quand c'est en place, c'est une décision de l'utilisateur final. Et un autre exemple, vous avez vu, parce que Jean-Emmanuel a montré les caractéristiques très graphiques et un petit peu d'objets du site Frogance sur un écran. Et il ne faut pas non plus en faire un objet intrusif. Et donc, la technologie ne permet pas à un éditeur de déclencher l'ouverture à l'insu de l'utilisateur final d'un site Frogance sur un écran. Ce sont des dispositifs qui sont de respect élémentaire de l'utilisateur, de l'internaute. Si vous regardez l'autre point, qui est d'assurer le fait de faire en sorte que la technologie reste toujours sécurisée, sécure et simple. Et ça, c'est très important, puisqu'on se rend compte que quand on innove en permanence, et le web est un exemple aussi d'avoir parfois un peu perdu ces deux objectifs, la sécurité et la simplicité, on peut se rendre compte que l'innovation apporte aussi son lot parfois d'ajouts, d'ajouts, d'ajouts de nouvelles fonctionnalités. Et à l'OP3FT, on se pose une question systématique dans nos choix. Est-ce que les choix que nous faisons pour faire évoluer la technologie permettent de faire que la technologie restera toujours sécurisée et simple ? Alors, c'est un objectif. Bien sûr qu'il y a des challenges, bien sûr qu'il y a des hackers, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont là d'ailleurs pour démontrer le contraire de ce que l'on peut dire. C'est ce qui fait aussi la force d'un projet comme le nôtre, et quand il sera diffusé largement dans l'Internet. Et en l'occurrence, nous sommes en permanence concentrés sur cet objectif. Je vais peut-être un peu plus vite pour ne pas dépasser notre temps de parole sur les deux autres objectifs, les deux derniers objectifs permanents. On s'est bien rendu compte par notre culture des organisations de normalisation, par notre connaissance des organisations de normalisation sur l'Internet. Je peux citer l'IETF, Internet Engineering Tax Force, le W3C, le World Wide Web Consortium, qui spécifie le web pour le HTML et d'autres protocoles pour le W3C. IETF particulièrement, et qui ne m'en veuille pas si je ne cite que le HTTP, il y a beaucoup d'autres choses qui sont spécifiées par ces organismes-là. On s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt très important pour la stabilité d'un projet, d'une technologie sur Internet, d'une couche logicielle, qu'il fallait être très cohérent dans l'élaboration des spécifications techniques, qui est un travail sur le papier. Énormément de R&D qui s'écrivent sur du papier, dans un format très noir et blanc, il n'y a pas de couleur, comme des Request for Comment, le format qui s'appelle RFC, qui fait autorité dans l'Internet aujourd'hui. qu'il fallait, une fois qu'on avait écrit ces spécifications, il fallait produire une implémentation de référence, donc logicielle, pour montrer la façon dont les bonnes pratiques de l'implémentation de ces spécifications. Et troisième point, il fallait qu'il y ait des chartes, un encadrement juridique tout à fait cohérent, et dans le respect des différentes législations des pays, et qui trouvent ce point commun à l'ensemble des pays, qui permettent donc à une technologie de se prétendre un standard ouvert de l'Internet, comme Froganz, et donc qui prétendent aussi à l'universalité dans son utilisation. Et enfin, le dernier aspect, ce qui nous anime à l'OP3FT, et il me semble que c'est important à savoir pour toutes les personnes qui nous rejoignent, au fur et à mesure de nos actions et du dévoilement du projet, et des releases que nous faisons, c'est que l'objectif, c'est évidemment qu'il y ait des gens heureux avec des sites Froganz, aussi bien ceux qui les conçoivent que ceux qui les consultent, mais derrière, il y a vraiment cette idée qu'une technologie, ça ne détruit pas seulement de l'emploi, il y a des théories qui disent que l'innovation est peut-être destructrice d'emplois, nous avons cet objectif, cette idée, qu'en délivrant de la manière dont on le fait un standard ouvert de l'Internet, il y a matière à favoriser l'emploi, l'innovation, le développement économique, et permettre notamment dans ces dernières années à tout un ensemble d'acteurs au niveau des développeurs, au niveau des graphistes, qui ont été perdus par la complexité grandissante, croissante, de la publication de contenu sur l'Internet, de revenir à des choses simples, qui je l'espère, et qui on l'espère tous ici, vont redonner, vont redynamiser, redonner du business, des affaires, des envies d'avoir des clients, et de proposer donc des services, et je crois qu'on en parle un petit peu après dans cette conférence. C'est toujours moi qui ai l'objet là-dessus. Je voudrais, en trois slides maintenant, et je vais être assez rapide, vous orienter vers un article des statuts de l'OP3FT, donc à chaque fois que je prends la parole ici, c'est pour parler des statuts, donc il faut croire que c'est mon livre de chevet, et je suggère que ce soit quand même un must-read pour toute personne qui veut sérieusement s'impliquer dans le projet Froganz, au départ. Je ne dis pas que l'internaute, en bout de chaîne, va connaître les statuts de l'OP3FT, qui connaît l'organisme qui normalise le web, le W3C, très peu de monde en fait, mais ceci étant dit, au stade où nous en sommes, il est très important que toutes les personnes qui s'intéressent et qui veulent faire des choses sérieuses avec la technologie Froganz, des business notamment, eh bien, leur garantie, leur assurance, ce sont ces statuts dans lesquels beaucoup de choses sont déjà dites et que nous suivons. D'ailleurs, nous sommes organisés en conseil d'administration avec aussi des questions sur la gouvernance pour être toujours challengés sur le respect des statuts. Alors, donc en fait, cette mission que nous avons de développer la technologie Froganz sous la forme d'un standard ouvert de l'Internet, nous la faisons parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était affiché sur la planche précédente, il y a des équipes permanentes à l'OP3FT. Et ce n'est pas une structure simplement qui vous parle de promotion de quelque chose qui viendrait d'ailleurs. La technologie Froganz est développée à l'OP3FT avec des équipes permanentes, dont on parlait, la trentaine de personnes notamment. Et nous avons donc une façon de conduire des travaux, et ce sont des travaux qui portent sur les 3P, protection, promotion, progrès, et ils sont faits sous la responsabilité de ces équipes. Alors, par exemple, il y a des dispositions dans la manière de faire. Les statuts à l'article 5, au début de cet article, disent, alors j'ai pris des exemples parce qu'il y a toute une liste qui pourrait être très longue, et je ne crois pas qu'ici et derrière vos écrans, pour ceux qui nous suivent, vous souhaitiez une relecture ou une paraphrase des statuts, mais j'ai pris trois exemples au hasard avec l'équipe en préparant cette conférence, enfin au hasard, en tout cas en souhaitant les pointer. Eh bien, la première, c'est que je vous ai parlé d'équipe interne, mais la technologie Frogan, sa vocation a aussi s'enrichir, se développer avec l'aide de contributeurs. Et pour ce faire, c'est très important de bien encadrer, par exemple, cette intervention de tiers qui viennent apporter leur contribution et dans le but de ne pas restreindre les conditions d'utilisation de la technologie Frogan. Donc, à l'OP3FT, il y a une charte qui a été créée à cet effet, c'est la charte des contributeurs de la technologie Frogan et les personnes qui veulent apporter des travaux, contribuer aux travaux de l'OP3FT, eh bien, doivent céder irrévocablement et gratuitement leurs travaux, les droits relatifs à leurs travaux. Sur ce sujet-là aussi, s'il est porté à la connaissance de l'OP3FT que quelqu'un, même de bonne volonté, a voulu nous céder des travaux qu'il pense avoir fait seuls, mais dans lesquels il intègre potentiellement des morceaux de code ou des morceaux de je ne sais quelle contribution qui contreviendraient à des droits de tiers, eh bien, nous ne pouvons pas, l'OP3FT ne peut pas l'accepter parce que l'OP3FT ne peut pas se retrouver dans plusieurs mois avec des conditions disant, on n'a plus le droit d'utiliser telle partie de la technologie parce qu'on n'a pas fait attention à tel apport qui nous a été fait, d'un contributeur, ou alors quelqu'un qui dit dans six mois, dans un an, ah ben là, cette partie devient payante et donc du coup, il faudrait tout d'un coup payer des royalties à des tiers. Donc ça, c'est très important, donc c'est encadré par la charte des contributeurs. J'ai un deuxième exemple qui est l'utilisation des standards ouverts pour développer la technologie Frogan, c'est pour faire fonctionner les sites Frogan sur Internet. Donc par exemple, la technologie Frogan, Frogan, les langages que nous développons sont dans une grammaire standard qui s'appelle le XML. Nous travaillons sur le DNS, qui est le Domain Name System, qui est un standard de l'Internet. Et ainsi de suite, nous avons, la technologie Frogan utilise les standards ouverts de l'Internet et c'est ce qui lui permet d'être ensuite diffusable, je ne sais pas si le mot existe, largement. Et enfin, les spécifications comme exemple, les spécifications techniques que nous élaborons à l'OP3FT, ne sont pas soumises à l'approbation de nos pairs, qui sont donc les autres organisations de normalisation de l'Internet qui préexistent de longtemps l'OP3FT. Mais par exemple, nous n'avons pas besoin de faire approuver nos spécifications à l'IETF ou au W3C pour publier et permettre l'usage mondial d'une spécification technique liée à la technologie Frogan. Ce sont des exemples parmi d'autres. Sur les travaux, en fait, c'est relatif au 3P. Je vais aller vite. Si je prends la façon de faire les travaux de promotion, il faut bien entendre la promotion dans le cadre du projet Frogan, non pas comme la promotion d'un produit vendu. On l'a bien dit que nous étions à but non lucratif et que c'est le projet Frogan. Et donc, nous sommes là pour faire connaître, pour permettre à des parties prenantes de l'Internet très variées d'utiliser, de comprendre, de tirer profit de la technologie Frogan. Et la promotion, chez nous, il ne faut donc pas du tout l'entendre au sens publicité, par exemple, mais il faut voir que nous avons des équipes à l'OP3FT et pas que la promotion des juristes, des développeurs, des entrepreneurs, qui sont là pour, en fonction des parties prenantes auxquelles on est susceptibles de s'adresser et susceptibles surtout d'être intéressés par la technologie Frogan, qui, justement, entre pairs parlent entre eux, en fait. Et il n'y a rien de mieux qu'un juriste qui parle à un juriste, qu'un développeur qui parle à un développeur et qu'un entrepreneur qui parle à un entrepreneur. Donc, on va revenir après, je crois, il y a pas mal de propos sur la promotion, donc je ne m'étends pas dessus. Sur la notion de protection, alors, bien sûr, protection, on se dit tout de suite, c'est très juridique, alors on pourrait penser, et effectivement, c'est un des gros postes, un des gros travaux de l'OP3FT, c'est la politique de propriété intellectuelle, industrielle de l'OP3FT. Donc, par protection, il faut entendre, bien entendu, le fait que l'OP3FT, dans sa dotation, gère des brevets, des marques, des noms de domaines, et qu'il s'agit de procéder à des enregistrements, les renouveler, de faire de nouveaux enregistrements. Je le rappelle, toujours, ce n'est pas pour que derrière, il y ait des licences qui seront données et payantes, mais c'est pour empêcher qu'un tiers potentiellement vienne gêner la diffusion gratuite et mondiale de la technologie Froganz. Mais dans la protection, il faut aussi entendre le fait de bien gérer les équipes, le fait de savoir trouver les ressources pour produire, pour faire le travail. C'est aussi d'assurer l'équilibre financier. C'est aussi la protection du projet Froganz et de la technologie Froganz, donc de travailler dans le cadre du contrat de délégation avec l'opérateur, mais aussi de pouvoir permettre des dons, puisqu'il y a une possibilité de faire des dons à l'OP3FT et qui sont des moyens de financer le projet. Donc, la protection va au-delà de la propriété intellectuelle. Je prendrai aussi, en passant au point suivant, comme exemple, le progrès. Alors, le progrès, pardonnez-moi pour les anglophones, pour les francophones, c'est le développement, en fait. Progress, développement de la technologie Froganz. Eh bien, autour du développement de la technologie Froganz, il y a principalement le développement technique. Et comme je le disais, il n'y a pas que des gens qui font du code logiciel. Il y a des équipes qui spécifient et donc qui créent des spécifications techniques. Il y a des équipes qui implémentent. Il y a des équipes qui font de la R&D. Donc, en fait, c'est très important. Et le développement est très large. Et enfin, nous devons, dans tout cela, justement, le faire dans nos moyens. Et donc, c'est un autre point très important. C'est que l'OP3FT dispose d'un budget, bon en mal an, d'un million huit, deux millions par an, en tout cas d'un million huit par le contrat de délégation, un million huit cent mille euros. Et en l'occurrence, il faut, en l'état, faire toute cette mission avec ce budget-là. Demain, le contrat avec l'opérateur, c'est-à-dire la perception de 15 % de tous les encaissements qui seront liés à l'adressage, aux enregistrements d'adresse, permettra d'augmenter ce budget avec la diffusion qui va démarrer et nous permettra donc de pouvoir grandir et d'arriver à une organisation qui pourrait être de 200, 250 personnes. C'est un nominal pour une organisation qui, dans l'Internet, développe un standard ouvert. Enfin, un dernier slide. Je voulais peut-être, beaucoup de personnes, en tout cas dans le cercle des premiers testeurs que nous avons eus, nous ont interrogés sur un petit peu, pas quelles assurances, mais en tout cas, comment la stabilité du projet et de la technologie surtout étaient perçues, étaient travaillées à l'OP3FT. Et la réponse, c'est que c'est aussi dans les statuts, dans l'article 5. Et donc, peut-être pour aller très rapidement, trois exemples sur les principes de stabilité qui sont dans les statuts de l'OP3FT. Je vais au troisième point que vous voyez sur l'écran. Eh bien, par exemple, il n'y a rien de plus détestable, en tout cas dans le monde des produits et dans le monde des produits manufacturés, c'est-à-dire des terminaux, que cette obsolescence programmée, qui d'ailleurs, je crois, est rentrée dans certaines lois. Et en l'occurrence, il y a un principe de stabilité très fort. Si jamais vous avez fait un site Frogance il y a six mois et qu'il y a une nouvelle version du langage FSDL qui permet de faire les sites Frogance, s'il y a une nouvelle version du langage qui est sortie, qui est réalisée par l'OP3FT, eh bien, votre site Frogance fonctionnera toujours, puisque la technologie supporte, le Frogance player supporte les versions courantes du FSDL. Donc, il y a une rétro-compatibilité qui permet donc de ne pas, à chaque nouvelle version, refaire le travail qui a été fait. Maintenant, évidemment, si la nouvelle version du langage apporte des nouvelles fonctionnalités et que l'éditeur le veut, alors il l'adaptera en conséquence. Mais ça ne force pas celui qu'il avait fait à le refaire. Un autre point aussi, c'est l'homogénéité de l'expérience de navigation. Quand on développe un standard qui dit que l'expérience de navigation va être la même sur tous les écrans, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Lorsque je suis sur un ordinateur, j'utilise très souvent soit une souris manuelle, soit un petit espace avec mon doigt qui se comporte comme une souris. Je passe au tactile, évidemment, quand je suis sur un smartphone, ou sur une tablette. Je suis aussi en tactile sur une montre. Quand nous sommes sur une télévision, j'ai une télécommande. Donc, en fait, nous avons un vrai travail d'homogénéisation de l'expérience de navigation à deux niveaux. Donc, nous réfléchissons à ce que, quel que soit le type d'écran connecté, donc d'appareil, il faudra que l'expérience soit la même et en parallèle, quel que soit aussi le mode d'interactivité. Et demain, ça peut être un clignement de l'œil, ça peut être différentes choses que le langage pourra aussi apporter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il faut que, dans la mission de l'OP3FT, il y a donc d'apporter cette expérience utilisateur homogène, quel que soit l'écran connecté. Et enfin, et je termine par là, c'est un peu technique, mais par exemple, dans le cadre de l'évolution de l'Internet, au sens général, il y a par exemple un passage qu'on a vu de l'IPv4 à l'IPv6, il y a aussi des discussions, d'ailleurs dans ces murs, à Télécom Paris Tech, à l'Institut Minitélécom, et des discussions sur les réseaux du futur, des travaux qui sont faits sur des protocoles, donc autres que le protocole HTTP, qui est utilisé pour publier aujourd'hui des contenus principalement, je dis bien principalement, et bien d'ores et déjà, la technologie FROGANS a été conçue pour être indépendante des protocoles de transport de données, et donc demain, l'idée c'est que l'utilisateur final ne soit pas gêné parce qu'il y a des nouveaux réseaux qui arrivent sur Internet, ce n'est pas le problème de l'utilisateur d'être gêné par ces évolutions, c'est à la technologie, c'est au standard ouvert d'intégrer, d'anticiper ces évolutions, d'où cette abstraction que nous avons faite par rapport aux réseaux, et la technologie FROGANS pourra fonctionner demain, je fais des appels à candidatures pour ceux qui seront intéressés sur des réseaux autres que le HTTP, par exemple. Voilà, je m'arrête là par ces exemples, peut-être un peu plus précis que d'habitude, mais ce sont des questions qui nous ont été posées tant sur la stabilité, tant sur la façon dont nous travaillons, et je rappelle que tout ça est finalement dans les statuts. Merci beaucoup, Amaury. Amaury. Je vais vous poser une question. Alors, est-ce que, voilà, est-ce que vous m'entendez ? Alors, Amaury, merci beaucoup pour cette présentation, j'aimerais, si vous me le permettez, vous poser une question, et d'ailleurs, je vous invite dans le public, si vous avez des questions, à vous manifester. Alexandre, mon collègue, est ici, donc manifestez-vous, levez la main, il viendra vous passer le micro, pour que vous puissiez poser une question à Amaury. Amaury, vous avez parlé des moyens de l'OP3FT, vous nous avez dit très rapidement que l'OP3FT tirait ses revenus d'un contrat de délégation, également de dons, alors déjà, éventuellement, je ne sais pas si c'était très clair pour tout le monde, peut-être que vous pouvez expliquer que ce mode de financement est assez analogue à celui du web, et moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que l'OP3FT a d'autres moyens de gagner de l'argent pour continuer sa mission d'intérêt général ? Alors, je vous réponds tout de suite par un article, là aussi des statuts, qui dit que l'OP3FT, en tout cas, s'interdit toute activité lucrative, même accessoire, donc vous ne pourrez pas vendre des t-shirts, à mon insu, en tout cas, si c'est peut-être le sens de votre question, des t-shirts siglés Frogan, c'est évidemment. Non, pour vous répondre, effectivement, l'OP3FT, ne peut pas conduire la mission que je viens de décréer d'intérêt général, et en même temps, opérer le registre central des adresses Frogan. Jean-Manuel l'a montré, la technologie Frogan, c'est un format de publication, avec toute sa complexité dans multilingue, etc., mais c'est aussi, ce sont des adresses, et c'est ce, je dirais, ce couple magnifique, mais que l'on retrouve dans le web, que l'on retrouve dans d'autres systèmes de publication, qui fait que des contenus, de manière distribuée, peuvent exister sur Internet, à la différence des applications mobiles, petite digression, puisqu'elles sont téléchargées dans un magasin, un store, mais l'absence de nom fait qu'elles ne peuvent pas être transmises par un lien, tout simplement, qui est un petit peu quand même le génie du web au départ, c'est ce lien hypertexte. Donc, je reviens à la question du financement. Donc, l'OP3FT, elle délègue à une entité commerciale le fait, une licence, pour exploiter techniquement et commercialement le registre central des adresses Froganz sur l'Internet. Donc, ce contrat qui dit qu'en l'absence de démarrage grand public du projet, et donc l'opérateur n'est pas capable lui-même du registre central Froganz d'avoir des encaissements liés aux enregistrements d'adresses, il y a eu des premiers enregistrements qui ont eu lieu depuis un an, par des, j'ai envie de dire, des pionniers qui ont enregistré des adresses Froganz avant même qu'il y ait une diffusion, donc on passe à la phase de diffusion qui arrive, qui est devant nous. Et en l'occurrence, il y a un contrat qui dit que, en l'absence, qui dit que le financement de l'OP3FT, c'est 15% des revenus générés par les enregistrements d'adresses Froganz dans l'Internet, dans toutes les langues, et en l'absence de revenus, il y a un minimum d'un million huit par an. Voilà. Donc ça, c'est la source de revenus principale. L'autre source, et à ce stade, on s'arrêtera là, c'est effectivement que la loi française, le préfet, qui est notre autorité de contrôle, le préfet de Paris, nous autorise, par décret, à pouvoir, par décret, ou par arrêté préfectoral, pardonnez-moi, nous autorise à pouvoir recevoir des dons qui, uniquement pour d'ailleurs les résidents fiscaux en France, entreprises et particuliers, peuvent amener à des déductions fiscales, comme un don que l'on fait à d'autres organismes d'intérêt général. Et donc, nous n'avons pas encore, aujourd'hui, parce qu'il faut mener de front et que nous ne sommes que 30, tant de choses, nous n'avons pas encore mis en œuvre clairement une politique ou une campagne d'appel aux dons au niveau de l'OP3FT. Alors, pour deux choses, la première, c'est qu'à la différence d'autres organismes, nous, nous avons la chance d'avoir un budget annuel et donc, il ne faut pas commencer peut-être, je dirais, à faire peur à des premiers entrants en disant tiens, si l'année prochaine ils n'ont pas eu de dons, alors il n'y aura pas de projet, ce qui n'est pas le cas, premièrement. Je dis ça parce que parfois, on dit, si on n'a pas de dons, on ne peut pas continuer notre mission, donc nous, ce n'est pas le cas. Nous, on dit, les dons à ce stade, c'est pour accélérer les choses, c'est pour accélérer tous les travaux que vous avez vus là, voilà. Donc, un contrat de délégation avec un budget minimum garanti d'un million 800 000 euros par an et des dons et donc, dans les comptes de l'EP3FT qui sont publiés pour 2015, les dons ont représenté 8 422 euros. Donc, ça ne permet pas de financer complètement la mission que j'ai décrite avant. Je vous remercie, Amaury. Je vous invite à rester avec nous à la table. à la table.